Ça a commencé avec des poscas sur des tables d'école, avec du orange et du bleu. Le premier graphe que j'ai fait, c'était avec un pote. Je lui ai laissé entendre qu'on allait faire des pochoirs. Donc on est parti acheter trois bombes au BHV. Une fois qu'il les avait achetées, je lui ai dit « Non mais, viens, on va plutôt l'ouvre là, on va faire des graffitis américains. » Et donc il m'a aidé à faire les remplissages de mon premier graphe. À la fin du graphe, il y a un clochard qui est survenu de la balissade derrière et qui m'a dit « Casse-toi, pauvre con, va peindre plus loin ! » Et moi j'ai entendu « Va peindre de par le monde ! » On est dans une cage d'escalier, il n'y a pas de recul, c'est tout clean. Du coup on n'a pas forcément le même rapport au mur que quand on est dans un squat ou dans la rue. J'essaye de m'amuser avec la coulure et de donner une vie. Et de la forme et du mouvement. Ce qui me plaît là-dedans, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut. Parce qu'en général quand tu bosses pour des grosses boîtes, ils te disent qu'il y a des charges précises. Les gens qui bossent ici, ils ont l'air d'apprécier. Ils voient les murs s'habiller. Pour moi c'est ce partage-là qui est hyper plaisant.